Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2022, un jour qui était tant attendu aussi bien pour les acteurs politiques que l'ensemble de la population sénégalaise. Donc nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'en être là aujourd'hui, mais surtout de constater que depuis le début des opérations de vote, cela se passe très bien. Le Sénégal a connu plusieurs moments de vote qui sont améliorés de jour en jour. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une parfaite organisation des opérations de vote. Puisque vous entrez dans les centres de vote, nous voyons que c'est très bien organisé, les bureaux sont bien aménagés, l'espace aussi est bien utilisé, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de bousculade. Et également, les siègeants sont à leur place, les mandataires aussi font ce qu'ils ont à faire. Et tout ce qui gravitait d'habitude autour des centres de vote, nous ne les voyons pas. Donc cela présage une excellente organisation. Et nous espérons maintenant que les électeurs viendront massivement. Puisque moi-même, avant de venir voter, vous avez vu déjà, ils n'étaient pas nombreux, mais j'ai fait le tour des centres de l'ensemble de la commune, nous en avons cinq. Et c'est la même situation partout au niveau des centres de vote. Donc nous nous félicitons de cela et espérons que cela va continuer tout au long de la journée. Mais surtout que les électeurs puissent massivement sortir, exprimer le choix. Le processus aussi se déroule dans le calme, ça aussi, il faut le montrer ? Oui, le processus se déroule dans le calme, mis à part quelques petits incidents mineurs qui sont normales. Mais le processus se déroule globalement. Bien maintenant, il y a des constats que nous faisons par rapport à certaines dispositions. Ça, nous le releverons. Mais vraiment, pour des opérations de vote, nous pouvons dire que globalement, ça se passe très, très, très bien. Êtes-vous confiantes ? Oui, nous sommes confiantes. Nous avons fait une bonne campagne, la coalition Bernobo-Kiakar. Nous sommes allés à la rencontre des populations pour leur dire d'abord ce que nous avions fait parce que nous avons un bilan à présenter. Nous avons présenté notre bilan. Nous avons défendu les investissements que nous avons eu à faire par ordre de priorité parce que le contexte mondial exige qu'il y ait plusieurs défis à relever, plusieurs priorités en même temps. Mais je pense qu'aussi bien dans les politiques d'inclusion et d'équité territoriale, aussi bien dans les politiques qui touchent au capital humain et qui touchent à la structuration de l'économie, nous avons eu à faire des prouesses qui nous ont permis, déjà avec les deux crises que nous avons eues, que ce soit la Covid ou la guerre en Ukraine, que nous ayons d'abord pu nous stabiliser au-dessus de zéro taux, mais ensuite que nous ayons tout de suite pris la relance de la croissance. Je pense que nous sommes confiants maintenant. Hormis cela, nous avons présenté des représentants à la mandature qui sont connus des populations. Pour d'autres, on ne les connaît pas. Et je pense que l'appel que j'aurais à lancer, c'est que les populations sénégalaises élisent les personnes qu'elles connaissent. Parce que c'est ça aussi, avant qu'une personne puisse vous défendre, il faut qu'elle vous connaisse. Mais si vous ne connaissez pas vous-même la personne qui doit vous défendre, imaginez-vous ce qu'il en est de la personne. Et aujourd'hui, les défis nous imposent vraiment de faire les bons choix, des choix de raison, mais surtout des choix de développement. Madame, il n'y a pas de pression au niveau de votre coalition avec ce qui s'est passé pour les élections locales ? Non, pas de pression. Parce que d'abord, il faut comprendre que la coalition Beno Boc-Yakar, au-delà de respecter le choix des urnes, mais également respecte la démocratie, la vivacité, le dynamisme de la démocratie. Et une démocratie, ça suppose une majorité, une opposition et peut-être des arbitres. C'est ce que nous pouvons considérer comme les non-alignés. Donc nous ne pouvons pas avoir la prétention de prendre tout le monde ou de faire adhérer tout le monde à notre cause. La seule prétention que nous avons, c'est qu'en âme et conscience, les politiques de développement que nous exécutons, que nous les fassions pour tous les Sénégalais et pour toutes les Sénégalaises. Parce que c'est ça le premier sacerdoce et c'est ça l'ambition du président Maxa. Donc nous n'avons aucune pression et nous ne redoutons aucun résultat sorti des urnes. Ce que nous savons, c'est que nous avons eu à faire ce que nous devions faire, que les populations depuis 2012 témoignent de ce que nous faisons à travers une élection et que comparaison n'étant pas raison, les résultats de l'élection locale ne peuvent en aucune façon détonner ou indiquer. Mais non, puisque vous l'aviez vu, au contraire, c'est des tendances qui seront inversées. Parce que durant les élections locales, nous tous qui étions de la majorité, nous sommes partis en note dispersée. Aujourd'hui, que c'est le Sénégal avant tout qui est en première ligne, nous nous sommes retrouvés autour de notre sacerdoce, autour du sens original de notre engagement, à savoir être là pour les populations. Donc nous avons retrouvé l'unité. L'unité étant retrouvée, nous devons largement être majoritaires. Nous espérons que c'est cela qui se passera à 18h, Inch'Allah. C'est une bonne idée. Parce que aujourd'hui, les gens qui sont en juillet, nous devons tous attendre, tous les acteurs politiques qui attendent au Sénégal. Donc nous devons tous attendre à l'élection. Nous devons tous attendre à l'élection. à l'élection, d'opération, de vote, des organisations qu'il y a à l'organisation. Parce que dès que les votes ont été oubliés, les centres de vote, nous devons aller sur le département de Dakar, et d'envoyer les bureaux de vote et l'environnement. c'est ce qui l'a vu, c'est le deal et l'organisation qui savent d'elle vouloir voter pour la même fonction, qui savent d'elle trouver et la personne n'되 je veux pas la seule ça ne veut pas l'anchéreur de se demander à lui, n'est-ce pas par la chose ça c'est à dire c'est le seul à l'appuyer et il s'agit de la même chose mais surtout il s'agit d'une personne qui savait les résultats parce que ce serait la même chose Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées à l'Escan. Il y a beaucoup de choses qui ont été proposées et qui vont leur proposer. Il y a beaucoup de choses qui vont vous donner à l'élection et qui vont vous donner à voter. Donc, je vous demande à l'Escan. On fait beaucoup de votes pour la démocratie. pour qu'on puisse questionner et noter ce qu'on a fait. On a fait un examen. Nous avons des gens qui ont été écoutés. En 2012, le président Macky Sall a été en place pour réunir. En 2012, il a été en équité territoriale et l'inclusion sociale, financière ou économique. Le président Macky Sall a été en place pour tout le monde. Il a été en place pour tout le monde. Il a été en place pour tout le monde. Le capital humain, l'infrastructure, l'infrastructure de base. Il a été en place pour les priorités, les Puma, les Promovil, les Bourses de Sécurité. Il a été en place pour tout le monde. Il a été en place pour la structure de notre économie. Il a été en place pour les investissements dans les secteurs et les banques. Il est en place pour les familles. Il a été en place pour les investissements dans les secteurs. Il a été en place pour les infrastructures, les terres et les terres. Il a été en place pour les investissements. Ce qui est important, c'est qu'il a été en place pour les économies. Il a été en place pour les deux crises. Il a été en place pour les investissements. Il a été en place pour les investissements. Ce sont les grandesrettifs pour les investissements. Il ne faut que les investissements par les bénéficier de l'�e. C'est à mesure que les bénéficier de l'insult iscrits. Il a été en place pour les bénéficier de l'île. Il a été en place pour les bénéficier. Il a été en place pour les bénéficier de l'instinct. Cela nous est certaine. En 2012, il n'y a pas d'élection à l'élection, mais l'EASCAN n'a pas d'élection pour le président Maxa. Nous avons aussi hâte de faire ce que nous avons dit. Nous pouvons l'élection de l'EASCAN et d'être la chance pour l'élection et nous pouvons le faire. Nous sommes tous les deux, les Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada